Bienvenue à toi. Tu veux gagner du temps sur Excel, arrêter de cliquer partout comme un robot et de travailler réellement comme un pro ? Reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te montrer des raccourcis Excel, des astuces ainsi que certaines fonctionnalités, que même certains formateurs ne connaissent même pas. Et promis, à la fin de cette vidéo, tu taperas sur ton clavier avec le sourire d'un hacker. Allons-y. Dans cet exemple, je souhaiterais avoir une alerte, me récapitulant la somme que j'ai en cellule G7 de toutes les factures non payées et dont l'échéance est passée, selon la date d'aujourd'hui. Donc là, par exemple, j'ai 16 659 euros, en effet, donc par rapport au 21 octobre 2025, 30 septembre est inclus, 31 août pareil et 31 juillet pareil. Donc si je sélectionne ces trois montants et que j'aille dans la barre d'Etat, j'ai bien 16 659. Cependant, si une facture m'a été payée, par exemple, je vais prendre le 30 septembre, imaginons que ce soit payé, donc je vais cocher, là donc il y a une mise en forme conditionnelle qui se met, donc de 16 000 euros, je passe à 10 620. Allez, je vous invite à... A faire cela. Pour avoir la date d'aujourd'hui en cellule C2, il n'y a rien de plus simple, je vais prendre la fonction aujourd'hui, je ferme la fonction et nous sommes le 21 octobre, donc l'échéance pour cette date de facture, tout le monde me paye à 30 jours fin de mois. Donc je vais faire appel à la fonction fin mois, fin mois et je vais sélectionner date de départ le 15 août et ici 30 jours fin de mois. Donc je mets un mois. Il me paiera nécessairement le 30 septembre et je vais faire un copier-coller pour les autres factures. Par la suite, je vais ajouter ici des cases à cocher. Avec celles et ceux qui ont les nouvelles versions, rien de plus simple, je vais sélectionner cette page de cellules, aller dans « Insertion » et ici vous avez « Case à cocher ». Donc si je me mets dans la cellule et que j'aille dans la barre de formule, j'ai « Faux » si ce n'est pas coché et si je coche, j'ai « Vrai ». Alors pour celles et ceux qui n'ont pas les dernières versions, vous pourriez passer par « Développeurs ». Alors pour avoir l'onglet « Développeurs », aller dans « Fichiers », ici « Options » et là dans « Personnaliser le ruban » sur votre droite, assurez-vous que « Développeurs » soit coché. Un onglet apparaîtra. Donc je vais aller ici, je me mets dans la cellule « I8 ». « Insérer », ici « Case à cocher », je vais dessiner, alors c'est un peu plus long bien sûr, c'est un petit peu plus long et par la suite, vous cliquez droit, « Format de contrôle » et ici, vous liez une cellule, peu importe la cellule, donc je me mets par exemple ici, dans la cellule « K3 ». Je vais cliquer sur « OK » et là, regardez, si je coche sur la case, ici j'aurai « Vrai », si je décoche, j'aurai « Faux ». Ça sera un petit peu plus long, mais c'est la même problématique. Donc je vais supprimer tout cela, clique droit et ici, je vais supprimer. Alors je reviens sur mon exemple et je vais me servir de la fonction « Somme.si.ans ». Alors, égale « Somme.si.ans », je sélectionne « ans ». Alors la plage de « Somme », c'est bien sûr tous les montants TTC, point-virgule. Par la suite, la plage critère, ça va être les cases à cocher, je vais les sélectionner et le critère sera « Faux ». Lorsque je vais, si je ne coche pas, il y aura le mot « Faux ». Nous verrons tout à l'heure les conséquences de cocher la case et de ne pas cocher la case. Par la suite, plage critère 2, c'est pour ça que j'ai utilisé la fonction « Somme.si.ans » parce que j'ai deux critères. Ici, je vais prendre les échéances et ces échéances, pour qu'elles fassent partie de la somme en retard de paiement, devront être « inférieures ». Donc je vais mettre le signe « inférieur », je ferme les guillemets, je vais mettre le « et commercial » et je vais sélectionner la date d'aujourd'hui. Je vais fermer cette fonction. Ici, j'ai 16 659 euros. Donc, tout à l'heure, j'ai mis « Faux » dans le critère. En effet, regardez, si je vais dans une case à cocher, dans la barre de formule, j'ai le mot « Faux ». Si je coche, j'ai le mot « vrai ». Donc, par exemple, ici, le 39, c'est antérieur à la date d'aujourd'hui. Donc, ça ne fera pas partie du montant. J'ai bien 10 620 qui correspondent à 5 457 euros. Je maintiens ma touche « Contrôle » et à l'échéance de juillet. Si je vais dans la barre de formule, j'ai bien 10 620. Après, nous allons ajouter une mise en forme conditionnelle, c'est-à-dire que si c'est payé, dans la mesure où j'ai coché, j'aimerais que ce montant soit barré. Donc, pour ce faire, je vais sélectionner toutes ces données, aller dans « Accueil », « Mise en forme conditionnelle », « Nouvelle règle ». Je vais prendre la dernière option, utiliser une formule, et je vais dire que si la donnée qui est ici, alors attention, F4, une fois, deux fois, pour retirer les dollars, au moins dans la ligne, est égale à « Vrai ». Alors, « Format », je vais aller dans « Police », et là, je vais mettre « Barré ». Je vais cliquer, et pourquoi pas, une police rouge. Je vais cliquer sur « OK », et de nouveau sur « OK ». Voilà, donc là, par exemple, si la facture du 31 août est payée, je coche. D'une part, la mise en forme conditionnelle fonctionne parfaitement, et deuxièmement, ça va me le retirer du montant des factures en retard. Dans cet exemple, j'ai un tableau, et je souhaiterais additionner dans la colonne « G » uniquement les éléments de janvier, mars et avril. Alors, bien sûr, nous pourrions faire de la façon suivante, égale cette donnée, plus mars, plus avril, et je fais « Entrer », et par la suite, je fais un copier-coller. Mais il est encore plus simple, je supprime cette donnée. Je vais, pour cela, sélectionner toutes ces données, aller dans « Formule », et ici, « Depuis la sélection ». Alors, vous avez, bien sûr, un raccourci clavier pour avoir la même boîte de dialogue, c'est « Ctrl-Shift » et la touche « F3 ». Je vais créer des noms à partir de la sélection de la ligne du haut, c'est-à-dire janvier, février, mars et avril. Je clique sur « OK ». Une fois que j'ai fait cela, ici, je vais taper « Égal » « Janvier ». Et là, j'ai cette possibilité, « Plus », j'ai dit « Mars », « Plus », « Avril ». Je vais faire « Entrer », et là, la formule s'est propagée. C'est beaucoup plus simple. Dans cet exemple, je souhaiterais créer deux listes déroulantes totalement automatisées selon la catégorie. C'est-à-dire que, dans la catégorie, j'ai « Chaussures et bêtements ». Et si, ici, en créant ma liste déroulante, je choisis « Chaussures », les marques Nike Adidas apparaîtront dans la colonne F. Et ça va être la même chose pour « Vêtements ». Alors, pour ce faire, je vais nommer ces deux cellules, « Chaussures et vêtements ». Je vais aller dans « Formules », et ici, « Définir un nom ». Je vais, par exemple, l'appeler « Catégorie ». « Catégorie ». Je vais faire « Entrée ». Donc, je vais me positionner ici pour créer une liste déroulante. Donc, pour ce faire, je vais aller dans « Données », et ici, dans « Outils de données », « Validation de données », « Liste ». Et là, je vais faire un F3 afin d'appeler le nom que j'ai donné tout à l'heure « Catégorie ». Je clique sur « OK » et de nouveau sur « OK ». Donc là, si je sélète, j'ai bien « Chaussures ou vêtements ». Par la suite, j'aimerais, ici, dans la cellule F5, ramener, si c'est les chaussures, toutes ces marques, Nike, Adidas, etc. Et si c'est « Vêtements », ramener toutes ces marques, Zara, Nike, etc. Donc, pour ce faire, à présent, je vais me positionner sur la cellule F5 afin de créer une autre liste déroulante dépendant de la catégorie. Je vais aller cliquer « Validation », ici, « Liste », et là, je vais faire « Appel » égale à la fonction « Recherche X ». Alors, « Recherche X », je vais sélectionner au préalable cette cellule. N'oubliez pas de retirer les dollars pour les virgules. Et je vais faire « Appel » à la zone de nom que j'ai nommée « Catégorie ». Pour aller plus vite, je vais cliquer sur F3, ici, « Catégorie », « Point-Virgule », et je vais sélectionner toute cette plage de données. Alors, attention, il y a un « Plus » qui s'est mis, il faut le retirer et mettre un « Point-Virgule ». Je vais fermer cette fonction. OK. À présent, si j'ai « Chaussures », ici, j'ai nécessairement la marque de toutes les chaussures. Si, par contre, je sélectionne « Vêtements », et ici, j'ai la marque des vêtements. Vous pourriez bien sûr, en sélectionnant ces deux, faire un « Copier-Coller » afin d'élargir votre plage de données. Je vous propose, à présent, de connaître 11 raccourcis clavier, donc ici, par exemple, pour « Copier-Coller », « Copier-Ctrl-C », « Coller », « Contrôle-V ». Si, par exemple, je mets « Non », pour ceux et celles qui ne le savent pas, « Contrôle-C », « Copier », et ici, si je mets « Contrôle-V », « Coller », cela colle la même chose. « Couper », cela va être « Contrôle-X », par exemple, si je mets ici « Non », et que je souhaite « Couper-Coller » dans une autre cellule, donc je vais faire « Contrôle-X », et là, « Contrôle-V ». Voilà, donc, cela m'a enlevé de la cellule initiale, et cela me l'a mis ici. Pour sauvegarder, cela va être « Contrôle-S », « Imprimer », cela va être « Contrôle-P », pour « Print », « Annuler », ici, cela va être « Contrôle-Z », par exemple, ici, si je mets « Non », et que je souhaite « Annuler », ce que je viens de faire, « Contrôle-Z ». Si vous avez plusieurs, bien sûr, manipulations, vous faites « Contrôle-Z » autant de fois que nécessaire. Si vous voulez mettre en « Gras », et bien là, ça va être « Contrôle-G », par exemple, je prends le « Non », « Contrôle-G », voilà, ça me l'a mis en « Gras », « Italique », ça va être « Contrôle-I », je vais le faire ici, « Contrôle-I », ça me l'a mis en « Italique ». Tout sélectionné, cela va être soit « Contrôle-Étoile » ou « Contrôle-A ». Si, par exemple, je prends cette plage de données, si je fais « Contrôle-A », cela va me sélectionner tout mon tableau ou « Contrôle-Étoile », c'est exactement la même chose. Pour afficher la date, cela va être « Contrôle-Point-Virgule », si je me mets ici, par exemple, « Contrôle-Point-Virgule », j'ai la date du jour, et « Remplissage instantané », « Contrôle-E ». Ici, par exemple, j'ai « Lucie » et « Musée », « Prénom » et « Nom », je souhaiterais ici avoir le prénom et le nom dans la même cellule. Donc, je vais donner un exemple, « Lucie » et « Musée », et si je souhaite propager cette possibilité, je vais faire « Contrôle-E ». Laisse-moi en commentaire ce que tu as apprécié dans cette vidéo, raccourcis, fonctionnalités ou astuces. Et si tu veux aller plus loin, j'ai des vidéos où je te montre comment automatiser ton Excel sans coder, juste avec « Power Query » ou « Power Pivot ». Je te mets quelques liens dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à liker, abonne-toi si tu veux devenir plus rapide qu'Excel lui-même. Moi, je te dis à bientôt.